alors maintenant nous allons si je ne sais pas si vous avez remarqué la contrainte nul 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 sauf par exemple quand nous avons créé cette libellie ça veut dire c'est un attribut qui accepte quoi c'est un attribut qui accepte les nuls alors regardez par exemple regardez par exemple le seul attribut qui est non nul c'est le numéro de matière ça veut dire je peux venir ici d'accord je peux faire un insert into matière d'accord insert into matière et je fais comme ça par exemple numéro de matière d'accord sur numéro de matière qu'est ce que je te donne voici la valeur que je vous donne d'accord je lui donne la valeur je lui donne la valeur je lui donne par exemple d'accord vous allez voir que ça marche parce que c'est le seul attribut qui doit être qui doit être donné à la regarder exécuter vous voyez que ça marche d'accord si je fais si je fais comme ça sur la table matière et je fais sélectionner les milliers vous allez voir que c'est un attribut libellie il doit être toujours référence ça veut dire il doit toujours être donné comme voilà la création dirou l'autre nul ça veut dire là je suis en train de parler de la contrainte regardez regardez j'ai cité tout à l'heure combien de contraintes j'ai cité j'ai cité la contrainte primaricaine là je suis en train de vous parler de la contrainte nulle note nulle après je vous parle de unique default après je vais voir est ce qu'on dirait au foreign mais là je suis sur nulle note nulle ça veut dire si vous voulez que l'attribut il doit toujours être référencé alors vous devez vous devez mettre le note nulle ça ne veut pas dire que l'attribut c'est fait mais non le code il doit être réexécuté mais si vous le réexécuter vous voulez que la table existe déjà vous ne pouvez créer vous ne pouvez pas créer une autre table ça veut dire soit vous supprimez la table et vous la recréer et ça c'est la méthode que j'aime pas d'accord soit vous faites alter table matière alter colonne quelle colonne la colonne libellée la colonne libellée elle est de quel type elle est varchar d'accord elle est varchar de 20 d'accord et vous lui appliquez la contrainte regardez maintenant j'exécute impossible d'insérer par oui ah oui oui c'est très important à dire c'est bien c'est extraordinaire maintenant la table de l'année est ce que notre table est vide est ce que la table de l'année est vide la table la table matière n'est pas n'est pas vide parce que la table qu'y a on a une ligne je ne peux pas créer cette contrainte jusqu'à ce que ce nul est là, il n'y a pas d'accord jusqu'à ce que ce nul est là, il n'y a pas d'accord donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit modifier cette ligne qui existe déjà regardez, on continue comme ça je ne sais pas pourquoi il a donné un problème mais je voudrais avoir la possibilité de modifier il y a un problème sur mon cerveau je ne vais pas faire ça, je vais régler le problème après alors, on va essayer de modifier ce nul avec le code d'accord, je vais le modifier avec le code parce que le mode graphique maintenant là il ne veut pas c'est pas grave donc moi je sais ce que je veux faire donc, avant d'exécuter ce nul, d'accord avant d'exécuter ce nul, d'accord update matière, d'accord cette libellée cette libellée, je vais vous donner la nouvelle valeur c'est par exemple arabe matière arabe d'accord numéro de matière numéro de matière you say we je crois qu'il est égal à égal à alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? regardez, je vais l'exécuter qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va elle va flattable matière elle va maintenant, regardez, il n'y a plus le nul d'accord et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? là, maintenant, je vais lui dire regarde tu vas tu ne vas plus accepter le nul sur l'attribu libellée voilà ça dit oui maintenant, regardez si je fais insert into matière virgule libellée d'accord ou là, si je fais comme ça regardez, je vais vous donner le nul je vais vous donner le nul je vais vous donner créer une deuxième matière comme on a fait tout à l'heure la commande, elle s'est exécutée alors, d'abord, je vais vous donner une erreur regardez c'est impossible d'insurer la valeur nulle dans la colonne libellée table matière cette colonne n'accepte pas les valeurs nulles donc, regardez maintenant le numéro de matière je vais vous donner le nul je vais vous donner la valeur de je vais vous donner la valeur de je vais vous donner la valeur de par exemple informatique info ok regardez maintenant si j'exécute comme ça et je fais comme ça ligne affectée si je fais je vais sur matière je clique bouton droit je clique bouton droit et je fais sélectionner les mille lignes regardez maintenant j'ai deux lignes j'ai la première ligne et j'ai la deuxième ligne d'accord ça marche mais tout à l'heure vous pouvez même si j'écris comme ça regardez si j'écris comme ça parfois on sera contraint d'écrire des trucs comme ça j'ai oublié qu'il y a la contrainte note nulle attention tu ne peux pas tu ne peux pas ajouter d'accord une valeur nulle qui n'accepte pas qui n'accepte pas nulle donc ça c'est la contrainte nulle d'accord c'est la contrainte nulle et note nulle d'accord c'est la contrainte nulle maintenant il y a une contrainte une autre qui est importante d'accord on va parler de la contrainte unique supposons supposons que moi ma table sur ma table étudiant regardez sur votre table étudiant vous avez la colonne non mais la colonne non elle accepte les nulles donc c'est pas grave vous voulez que le nom ne soit pas dupliqué mais quand je redonne donc vous avez le choix entre le moment de la création de la table c'est le moment où vous avez fait créé table étudiant vous avez le choix avec le moment de faire non de faire par exemple numéro d'inscription int on a déjà fait ça maintenant vous connaissez primari jusqu'à maintenant de matière de façon int int primarique d'accord primarique virgule non d'accord varchar varchar de vin d'accord tehua vous pouvez là on s'est arrêté non vous pouvez lui dire unique non vous pouvez lui dire unique et là qu'est-ce que vous êtes en train de créer vous êtes en train de créer une contrainte unique sur l'attribut mais non ce qu'on l'a dit mais votre table étudiant ce qu'on l'a dit ce qu'on l'a dit ce qu'on l'a dit c'est la contrainte unique c'est votre c'est votre c'est votre sql serveur qui va là donc soit vous faites ça parce que étudiant existe déjà donc soit vous faites ça ou là si vous avez créé la table vous avez créé la table et vous avez oublié de spécifier unique alors on va faire comme tout à l'heure comment on va faire alors ça sera alter table z étudiant ok qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez add vous voulez ajouter pardon vous voulez ajouter vous voulez ajouter quoi vous voulez ajouter une contrainte d'accord qui s'appelle comment vous allez l'appeler un par exemple l'ispetienne unique sur quel attribut sur l'attribut non par exemple sur quelle table sur la table étudiant d'accord quel est le type de contrainte que vous voulez créer on veut créer une contrainte unique d'accord sur quel attribut sur l'attribut non d'accord sur l'attribut non et comme ça regardez je vais exécuter d'accord pardon je vais aller l'instruction create unique unique index la clé dupliquée a été trouvée pour l'objet à l'index à l'index non et tu valeur de clé dupliquée gilali alors nous avons il a raison donc vous voyez c'est c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire nous avons deux gilali d'accord ça fait tous des gilali donc c'est l'occasion je vais vous montrer je vais vous montrer comment je vais supprimer les lignes malgré que je vais revenir après la update ou delete je vais revenir dessus après alors je vais je ne veux pas supprimer la table je vais supprimer les lignes d'accord delete étude je vais supprimer toutes les lignes d'étude ok voilà 4 lignes qui ont été supprimées d'accord maintenant regardez on va faire ça on va exécuter donc la commande réussie regardez maintenant vous allez voir il y a quelque chose qui va être modifié il y a une clé actualisée il y a une clé regardez nous avons une clé qui s'appelle unique c'est la clé regardez la clé vous avez une clé à gauche c'est primarique où je finis la dernière fois quand il s'agit d'une clé forenque et là vous avez une clé c'est une clé unique on l'appelle une clé candidat d'accord ça s'appelle aussi une clé candidat regardez si maintenant on fait des inserts je n'ai aucun insert voilà si je fais un insert regardez je vais insérer numéro 3 gilali ça marche si j'essaye d'insérer numéro 4 gilali si j'essaye d'insérer numéro 4 gilali vous allez voir ça marche pas violation de la contrainte unique impossible d'insérer une clé en double dans l'objet pourquoi parce que nous avons déjà nous avons déjà un étudiant qui s'appelle gilali et nous avons une contrainte unique sur quoi nous avons une contrainte unique nous l'avons créé une contrainte unique nous avons sur la sur l'attribut sur l'attribut ok maintenant on va passer à default supposons voilà regardez supposons que nous allons nous allons ajouter nous allons nous allons ajouter voilà regardez ce que je vais faire je vais ajouter dans la table étudiant je vais ajouter dans la table étudiant euh un attribut ville d'accord ad ville vartya d'accord de 20 par exemple c'est tout et là je voudrais que je voudrais que je voudrais que l'attribut là par défaut d'accord par défaut si je lui donne rien vous voyez il enregistre où je veux si je lui donne aucune valeur il ne marche nul mais qu'est-ce qu'il marche il marche où je veux d'accord si nous avons des fautes d'accord des fautes pardon des fautes c'est l'inverse des fautes d'accord des fautes où je donne d'accord j'espère que vous avez remarqué qu'il y a des couleurs il y a le bleu il y a le rouge il y a le gris il y a le rose en tout cas ce sont des couleurs qui sont utilisées par SQL Server pour vous aider alors regardez maintenant espérons qu'il n'y ait pas donc c'est bon qu'est-ce que j'ai fait j'ai ajouté je vais vous dire tout à l'heure je vais vous montrer un autre exemple alors j'ai ajouté un autre exemple d'accord et je lui ai donné par défaut rouge maintenant regardez si j'actualise pardon si j'actualise vous allez voir que nous avons un autre exemple qui est ville d'accord maintenant regardez si je fais si je fais insert into si je fais insert into étudiant d'accord et je fais comme ça étudiant et je fais comme ça et je lui donne je vais lui donner je vais lui donner le name et je vais lui donner le name il n'y a pas Je vais lui donner le numéro 7 et je vais lui dire virgule par exemple et ce sera Ok alors regardez moi je vais exécuter il n'y a pas de problème quand j'ai un étudiant je clique bouton droit et je lui dis afficher les données regardez il m'a donné autre chose d'accord et là regardez maintenant si je fais si je fais ça je vais lui dire alors monsieur Ouid et il s'appelle Saïd et là Flaville je vais te donner par exemple Birkan je vais vous donner Birkan regardez si j'exécute ici j'exécute ligne affectée si je reviens je réexécute regardez qu'est ce qu'il me donne ben il me donne Birkan il m'a pas donné il m'a pas donné aussi ok donc ça ça c'était c'était à propos c'était à propos de la contrainte c'était à propos de la contrainte défautes défautes donc je suis un prix mariqué nul note nul unique défautes « C'était tout le temps car d'oil sur « Provide on ». refauts en Vhempoux » vu ce que j'exécute vous connaissez aussi un coulardaine qui tenait en vhempoux de là-dedans. un 아직 mon écоротque, il faut coiffrir car que nous reconnaissez, je ne sais que c'est un clor烏 comme ça. on va ajouter une couleur et la coeur. On va ajouter une couleur pour ce ren neur smaller. et voilà et on va ajouter une colonne qui s'appelle date de naissance et elle est de type date d'accord elle est de type date bien sûr vous avez le type date et vous avez le type data et sur la date de naissance moi je voudrais toujours que la date de naissance soit entre deux dates entre deux dates check je voudrais que la date de naissance par exemple between d'accord between et je voudrais qu'elle soit toujours entre par exemple le 1 le 1 le 1 par exemple le 1 1 1998 d'accord d'accord and par exemple le 31 le 31 12 d'accord le 31 12 2005 2005 par exemple alors ce qu'il faut retenir c'est que nous avons c'est que nous avons quelque chose qui s'appelle le check ce qu'il faut retenir c'est que vous avez la contrainte qui s'appelle check d'accord 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 avant de vous parler de check je voudrais attirer votre attention que les contraintes de base les contraintes de base s'appliquent à un seul attribut attribut à la fois regardez le comprimé sur un attribute nul note nul sur un attribute unique sur un attribute default sur un attribute si vous voulez unique sur un autre attribut il faut créer une autre contrainte unique si vous voulez créer une autre contrainte default sur un autre check la même chose check elle est sur un sur un attribute d'accord sur un attribute donc remarquez ce qu'il faut retenir c'est que vous écrivez check vous ouvrez la parenthèse vous fermez la parenthèse et entre les parenthèses vous écrivez une contrainte qui exprime quelque chose je vais vous donner d'autres je vais vous donner d'autres exemples d'accord d'accord donc il y a un goulou à la date de naissance il y a un match entre le 1 1 1 1 1 1 1 1 2 et le 31 12 tu n'acceptes pas donc ça qu'est-ce que j'ai fait là j'ai créé une contrainte de type de type check on a l'attribut d'adhanes par exemple supposons supposons que vous avez vous voulez bon c'est absurde je voudrais créer une contrainte sur non qui commence toujours par d'accord par exemple là je vais si je veux créer une contrainte à la non d'accord qui commence toujours pas quelque chose donc il n'a arrivé à tchèque arrivé à tchèque donc sur tchèque les cartes au sol qu'adjou les contraintes et c'est à m'écart au salin mais qu'adjou salin tchèque qu'adjou le par exemple le nom d'accord like le nom like par exemple pourcentage à pourcentage pardon like à pourcentage d'accord like à pourcentage et tu fermes la guillemet ça veut dire que là tu es en train de dire que tous les noms que tu vas ajouter ils doivent obligatoirement commencer par commencer par donc ce que vous pouvez écrire entre les parenthèses de tchèque il est variable avec le temps on va apprendre petit à petit d'accord comment comment manipuler la parenthèse entre tchèque je vous donne un exemple un deuxième exemple alors là le nom supposons que je veux créer une table produit d'accord des articles on a qu'on veut des articles sur vendeur et là qu'est ce que j'ai j'ai par exemple le code produit il est de type entier et il est primaire d'accord il est primaire qui est par exemple virgule on dit le libellé il est part char par exemple il est part char de 20 d'accord et il est not new par exemple ok ou on dit le prix on dit le prix d'achat on dit le prix le prix d'achat d'accord il est la route par exemple le prix d'achat il est la route par exemple non qu'dern coup le prix d'achat il est la route ou en cade rendier allez-elle tchèque dac amd dalle et liée tchèque on m'a l'obt dit had le had le prix d'achat d'accord à le prix d'achat il doit toujours être supérieur à zéro. Il doit toujours être positif. D'accord ? Par exemple, on dit le prix de vente. On dit le prix de vente. Et il est aussi float. D'accord ? On va dire une contrainte tchèque. D'accord ? Le prix de vente doit toujours être supérieur au prix d'achat. D'accord ? Alors, je voudrais bien que vous fassiez attention à ce que j'ai créé une contrainte tchèque. C'est lui qui doit être supérieur à zéro. D'accord ? Donc, ça c'est pour vous dire qu'en parlant de la contrainte tchèque, on ne va pas en finir. On ne va pas en finir parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire entre les deux parlementaires. Ok ? Nous sommes d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la contrainte foreign. D'accord ? On va voir par exemple. Supposons que j'ai une table fournisseur. D'accord ? J'ai une table fournisseur. D'accord ? Creatable fournisseur. J'ai une table fournisseur. Et, cette table fournisseur. Par exemple, j'ai un code fournisseur. Il est int. D'accord ? Primary canine. C'est l'occasion. C'est l'occasion que je vais vous apprendre quelque chose. Vous pouvez écrire Identity. Si je me rappelle bien. Voilà. Identity. Et là, je lui donne par exemple 1,1. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, vous êtes en train de créer une table fournisseur qui s'appelle C'est l'occasion. C'est l'occasion. Il n'est obligé de être primary. Mais ça veut dire que c'est l'occasion. C'est l'occasion. Ça veut dire, nous allons utiliser des inserts. Je vais vous faire l'example. Ce n'est pas l'occasion. On ne va pas ajouter un code fournisseur. Donc, le premier fournisseur qui va ajouter va lui donner la valeur 1. Pourquoi ? Parce que, par exemple, entre les parenthèses, la première valeur, il a donné 1. Nous allons ajouter 10, c'est-à-dire que le premier fournisseur que nous allons créer sera le code 10. Et à chaque fois que je vais ajouter un nouveau fournisseur, il va créer plus 1. C'est-à-dire 11, 12, 13, parce qu'ici, dans la deuxième valeur, nous allons ajouter 1. Nous allons laisser cela. Vous allez voir par exemple comment cela va se passer. Et là, regardez, par exemple, il y a un nouveau fournisseur. Il est de type Barchar, de 20. Et c'est bon. Donc, je vais créer cela. Je vais créer cela. Imaginez qu'on est toujours dans DB2, ça ne cause pas de coup. D'accord ? Donc, j'ai créé cela. Alors, en actualisant ici, vous allez voir, j'ai une table fournisseur. Alors, ma table fournisseur, pour l'instant, il est vide. Ma table fournisseur, il est vide. Alors, regardez, maintenant, qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire un nouveau fournisseur. D'accord ? Je vous dis maintenant, on a plus de valeur, ce sont les proches. Alors, par exemple, c'est toujours Geleali. Geleali fournisseur, géle alien, c'est quoi ? Client, géle alien, étudiant. d'accord, regardez si on revient là regardez 10 quoi 10 ? parce que j'ai démarré avec 10, il y en a que tu démarras avec 10, j'aurais pu démarrer avec 1, maintenant si c'est Jilali 11 d'accord, regardez je sélectionne et j'exécute et j'exécute c'est Jilali 11, regardez c'est 11, donc regardez Praradi 10, 11, 12 donc vous, vous n'allez plus vous casser la tête avec la gestion dial, l'identifiant donc il va être exécuté automatiquement, on va faire un essai on va faire un essai on ne va pas lui donner d'accord, regardez il comprend il comprend même si je n'ai rien dit d'accord, il va faire un essai et ainsi et ainsi de suite, pourquoi ? parce que tout simplement, vous avez créé un attribut à l'aile il y a un attribut auto 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 auto-incré auto-incrément d'accord c'est un attribut auto auto-incrément d'accord c'est auto-incrément donc identity vous donnez de vous donnez de valeur maintenant quand on a rejoint le produit supposons que le produit il est toujours fourni par un fournisseur alors qu'est-ce qu'on doit faire ? quand on a rejoint le produit normalement il y a des étrangères il y a un code fournisseur d'accord code fournisseur dièse d'accord code fournisseur dièse il est de type entier d'accord et il est de c'est quelle contrainte ? c'est la contrainte foreign 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 d'accord c'est une contrainte foreign foreign alors une contrainte foreign elle doit toujours faire référence d'accord elle doit toujours faire référence à une table alors là vous allez faire référence à quelle table ? vous allez faire référence à la table fournisseur et vous devez spécifier que vous parlez de la clé primaire on voulait faire référence à la clé à la clé primaire fournisseur fournisseur ce n'est pas grave qu'elle a écrite un peu après d'accord alors la clé étrangère FK produit fait référence à la table bon elle est là où on a marché ce n'est pas grave c'est le code qu'on a écrit écrit un petit peu après je crois c'est le code qu'on a écrit on va faire ça on va faire ça on va faire ça on va faire ça d'accord ? vous voyez ? parce que le créative fournisseur il est écrit avant mais moi je n'ai pas encore exécuté ça je n'ai pas encore exécuté ça ok ? donc regardez vous avez plusieurs types de contrats primary key note null check bon vous pouvez ajouter une contrainte une contrainte default d'accord ? copier donc nous avons une contrainte default ici voilà par exemple on va dire la ville bon le produit normalement n'a pas de ville c'est pas grave le produit n'a pas de ville mais c'est pas grave ici juste pour vous expliquer vous avez primarité vous avez note null vous avez deux check vous avez default vous pouvez créer une contrainte unique d'accord ? et là vous avez une contrainte une contrainte foreign key donc c'est une contrainte d'intégrité référencière alors contrainte d'intégrité référencière ça veut dire au moment où nous allons créer des produits oui on ne peut pas ajouter les produits à un code fournisseur qui n'existe pas par exemple regardez on va faire ça alors alors la contrainte check une autre colonne table produit bah oui il n'y a pas de problème alors impossible de créer la contrainte de l'index c'est-à-dire que on ne peut pas c'est-à-dire que on va faire un peu plus donc le prix d'achat c'est pas grave on va faire comme ça on va régler le problème parce que parce qu'elle voudrait vous expliquer parce qu'elle voudrait vous expliquer quelque chose de 13 ans ok on va faire comme ça donc nous avons créé nous avons créé maintenant la table est-ce que nous avons des fournisseurs oui regardez les fournisseurs il y en a le 10 le 11 et le 12 ok donc si vous revenez là et vous faites un insert d'accord vous faites un insert into produit d'accord produit alors faites très attention avec nous alors qu'est-ce qu'on va lui donner les valeurs on va lui donner le produit 1 c'est pas un problème le libellé on va lui donner des souris on va acheter des souris d'accord et on va lui donner par exemple le prix le prix d'achat on va lui donner 123 et le prix de vente on va lui donner 134 d'accord la ville bon la ville on va donner la ville on va donner mais on peut même pas parce que donc on va donner par exemple mais il a fait très attention avec nous la valeur que je dois donner ici elle doit exister regardez je vais lui donner un fournisseur qui n'existe pas je vais lui donner 22 et je ferme et on va voir qu'est-ce qu'il va dire voilà l'instruction insert est en conflit avec la contrainte foreign 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 le conflit s'est produit dans la base de données vous ne pouvez pas d'accord dans la base de données table etc etc donc là ici vous êtes obligé vous êtes obligé vous êtes obligé de donner celui qui exige déjà pourquoi elle s'appelle contrainte d'intégrité référentielle ça veut dire il a un fournisseur qui existe déjà donc automatiquement je ne peux pas ajouter et il y a un code un fournisseur qui n'existe pas je voudrais que vous ressentiez un petit peu l'importance regardez l'importance de la l'importance des contraintes pourquoi pourquoi parce que le fournisseur le code fournisseur que nous avons donné ici n'existe pas d'accord n'existe pas parmi d'accord alors après inshallah quand on va arriver un petit peu plus de détails je voudrais vous poser une question par exemple il y a des produits d'accord d'abord les produits la table de produits on va faire comme ça on va faire comme ça ça va vous aider un petit peu on va dire le select étoile from fournisseur d'accord from fournisseur hop et on va lui donner on va lui dire select étoile from fournisseur d'accord pour que je puisse vous expliquer alors regarde ça vous avez ici les contenus là vous avez le contenu de la table fournisseur et là vous avez le contenu de la table de produits supposons par exemple je vais essayer de supprimer monsieur 12 d'ici je voudrais supprimer normalement le SQL Server il va refuser tu essayes de supprimer un fournisseur qui est le produit oui contrainte d'intégrité référentielle contrainte d'intégrité référentielle je suis désolé mais tu essayes de supprimer quoi tu essayes de supprimer le fournisseur les produits donc je ne peux pas sauf si je vais nous ouvrir sauf si tu as la possibilité de l'écriture la contrainte d'intégrité référentielle tu vas autoriser SQL Server il va demander si je te demande de supprimer par exemple monsieur Gilelli avant de supprimer monsieur Gilelli tu vas supprimer les produits qui sont dans la table produit elle a des avantages et elle a des inconvénients elle s'appelle elle s'appelle elle s'appelle la suppression en casque d'accord on s'appelle la suppression en casque après elle a des avantages et elle a des un ok d'accord maintenant ce que ce que je veux vous montrer avant de finir je vais rajouter ici je vais rajouter ici donc c'est une 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 Alter table, étudiant, et vous avez soit add contraintes, soit add colonnes, soit drop colonnes, soit drop sans colonnes, soit drop contraintes. Donc là on a fait des exemples pour alter. Il y a une deuxième question, c'est-à-dire qu'il y a une troisième question. Regardez, il y a une deuxième question. Si tu veux créer des tables, créer des tables, mais en même temps tu voudrais nommer tes contraintes, tu voudrais donner des noms à tes contraintes. Alors voilà comment vous allez faire. Alors vous allez faire, non, je vais vous donner la même écriture. Alors, si tu veux être primaritaire, je veux dire primaritaire. Alors regardez, soit je viens juste sur la ligne après, ou là, je vais venir après la création de tous les attributs. D'accord ? Donc il y a une deuxième question. Et après je vais revenir sur chaque ligne d'un point. Alors regardez, je ne vais pas écrire add contraintes, je vais écrire simplement contraintes. Elle s'appelle pk de la table propre, de la table produit. De quel type ? De type primarie, de type primarie, k. D'accord ? Sur quel attribut ? Bah sur l'attribut code produit. D'accord ? Je vais écrire les contraintes. Comment tu vas l'écrire ? On va dire qu'il y a une contrainte. Smita, un sur libellé par exemple. Meneno, unique. D'accord ? Sur quel attribut ? Sur l'attribut libellé. D'accord ? Alors tu as créé une contrainte. Tu as créé une contrainte. Elle est libellée de type unique. Virgule, contrainte. Bien sûr, vous ne devez pas avoir les deux écritures. Il faut éliminer elle. Après, tu vas créer une contrainte. Seka. Seka, non, je nomme Seka pour Tchèque. Elle a pris d'achat. D'accord ? Meneno, c'est une contrainte Tchèque. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que le prix d'achat soit toujours supérieur à zèr. Je veux que le prix d'achat soit toujours supérieur à zèr. Elle a créé la contrainte Tchèque. La contrainte de faute. Malheureusement, elle a mis faute le komji. Soit vous l'écrivez là. Soit vous jouez vos... D'accord ? Donc, ça ne passe pas. Soit vous la mettez directement. Là, je vais vous dire comment vous allez la rajouter avec. Je n'ai pas dit que c'est foreign key. Regardez ce que je vais écrire. Foreign key. C'est très simple. C'est FK. FK, sur quel attribut ? Sur le code fournisseur dièse. Par exemple. D'accord ? Elle est de quel type ? Elle est de type foreign... Pardon. Elle est de type foreign key. D'accord ? Et elle doit faire référence... D'accord ? Elle doit faire référence... D'accord ? Sur quelle table ? Sur la table fournisseur. Sur la table fournisseur. Sur quel attribut ? Sur l'attribut code fournisseur. Donc, là, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez créé... Donc, vous n'avez pas besoin de reddit. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de reddit. Vous n'avez pas besoin de reddit. D'accord ? Parce que là, qu'est-ce que vous avez fait ? Là, vous avez créé vos contraintes directement. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il me dit ? Non. Alors, contrainte EK, foreign key. Donc, maintenant, il me faut... Entre parenthèses, code fournisseur dièse parenthèse. Vous n'avez pas besoin de reddit. Ok ? Donc... Vous avez une écriture. Voilà. Vous avez cette écriture. Sauf, sauf, il y a une fréquence entre cette écriture et cette écriture. C'est que vous avez écriture, les contraintes, c'est ce que le serveur va les nommer. Il faut dire, il n'y a pas besoin. Vous avez l'exemple d'abord, il y a une fréquence. Il y a une fréquence entre les contraintes. C'est ce que vous avez dit. C'est qui qui est en train de nommer les contraintes ? C'est toi qui a donné un nom à chaque contrainte. à chaque contrainte, comme ça une fois que tu vas vouloir supprimer une contrainte, je vais vous montrer comment faire ça va devenir très très facile et très rapide pour pour que tu ne veux plus tu ne veux plus que le libellé soit unique tu voudrais autoriser que le libellé soit dupliqué alors que tu te dis de la contrainte sinon il ne va jamais te laisser il ne va jamais te laisser insérer parce que vous avez une contrainte donc là vous avez deux écritures identiques je vais vous montrer avec le libellé default il faut absolument la faire comme ça si vous ne faites pas default ici alors vous êtes obligé de faire altertable d'accord altertable produit d'accord et vous faites add vous faites add contrainte d'accord il s'appelle df par exemple sur df sur ville d'accord alors il est de type default elle est de type default d'accord default inaya vous faites default oujda oujda d'accord et vous lui dites vous lui dites for for l'attribut for l'attribut for l'attribut d'accord alors vous modifiez la table en ajoutant une contrainte qui s'appelle df ville noujda default sur quel attribut for 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 v vous ne pouvez pas l'écrire ici donc soit vous faites un default d'accord soit vous faites un default et vous faites comme ça vous faites un default ou là vous ajoutez vous avez oublié le default donc vous l'ajoutez avec avec after table avec after table produit produit et vous lui donnez un nom donc et là vous nommez votre contrainte default et là c'est SQL Server qui va se charger de nommer la contrainte la contrainte pour vous d'accord alors ce qu'il nous reste à faire après c'est de revenir un peu sur le détail de la contrainte d'intégrité référentielle je reviendrai sur ça encha'Allah la prochaine fois maintenant il vous reste une dernière chose vous avez appris comment créer des contraintes regardez quand j'ai tracé voilà ce que nous allons voilà ce que nous allons essayer d'apprendre d'accord pour les attributs vous pouvez pour les attributs vous pouvez ajouter des attributs vous pouvez supprimer des attributs vous pouvez modifier des attributs mais sur les colonnes sur les contraintes soit vous ajoutez une contrainte soit vous supprimez une colonne ça veut dire je suis en train de parler avec le cas de l'alter table ici je récapite vous pouvez faire un alter table regardez vous pouvez faire un alter table alter table a quand je veux ajouter une contrainte il y a un type a mais si je veux si je veux si je veux alter table produit si je veux ajouter une colonne qui s'appelle maranish arv qui s'appelle type d'accord quand je veux ajouter une colonne quand je veux ajouter une colonne quand je veux ajouter une colonne elle est de type vartja d'accord elle est de type vartja de 10 d'accord maintenant je n'ai pas écrit une colonne si vous voulez modifier vous voulez supprimer une contrainte vous mettez alternative d'accord produit d'accord drop 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 vous avez une contrainte mais vous avez une contrainte vous avez une contrainte vous avez une contrainte direct elle s'appelle dfv par exemple si vous voulez supprimer un attribut vous faites alter table produit d'accord vous êtes obligé de lui dire drop colonne d'accord vous avez une contrainte quelle colonne que tu veux supprimer ville par exemple d'accord d'accord sur add ce qu'on comprend avec la tribu vous mettez pas colonne dans drop vous faites l'invex et d'accord 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 par exemple alter colonne d'accord par exemple par exemple varchar de 50 par exemple par exemple ça veut dire je peux modifier un attribut oui mais qu'est-ce que je peux modifier l'attribut son type on dit il est notre nul ou la nul mais je ne peux pas lui modifier le nom d'accord ah ce qu'il faut retenir aussi c'est que vous n'avez pas alter table produit d'accord et alter contrainte ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas on ne peut pas modifier une contrainte donc pour modifier une contrainte qu'est-ce qu'il suffit de faire il suffit de dropper la contrainte vous devez la supprimer et vous devez la créer de nouveau d'accord alors drop vous supprimez la contrainte et vous faites add contrainte et comme ça vous avez modifié la vous avez modifié la d'accord donc je vous remercie pour cette partie la prochaine fois on va essayer de voir un petit peu les on va entrer d'abord le langage d'interrogation de données parce que vous allez voir normalement normalement je vous explique normalement on est arrivé là d'accord le ldd je vous préviens que nous avons fini le langage de description de données pour l'instant c'est ok nous avons tout le nécessaire pour travailler pour créer une base de données pour créer d'accord pour créer des tables d'accord et pour modifier d'accord la structure d'accord des des tables et pour supprimer supprimer une une table et pour supprimer une base de données on a vu tout ça bien sûr et on a vu plus d'accord ici quelque part plus les contraintes les contraintes les contraintes de base d'accord contraintes de base normalement après on devrait passer le lmd lmd on doit voir insert et on doit voir delete et on doit voir update d'accord on a vu insert aujourd'hui c'est tout ce qu'il y a sur insert il n'y a pas grand chose c'est tout pour insert il n'y a pas de logique mais non après je vais avoir besoin pour je vais avoir besoin de la classe qui s'appelle wear wear pour bien la comprendre on va la comprendre avec select d'accord ce qui fait je préfère que la prochaine fois inchallah c'est le haja select vous allez voir pourquoi le haja select parce que c'est select d'accord donc c'est pour ça je vous remercie pour aujourd'hui et demain inchallah on va commencer directement directement select avec des exemples on va changer la façon de travailler on va travailler avec des exemples pour expliquer et comprendre la majorité des cas que nous avons sur select et préparez vous aux exercices c'est là que maintenant les exercices vont avoir un sens donc merci encore une fois